Aujourd'hui, on va manipuler le fil de métal, dont en fait le fil d'aluminium. Parce que dans les fils de métal, on en a parlé un petit peu dans d'autres capsules, il y a différents types de fils de métal. Il y a le fil de métal en aluminium qui est le plus mou. Après ça, en dureté, vient le fil de cuivre. Et après ça, en dureté, vient le fil d'acier inoxydable, qui lui est pas mal plus dur. Dans ce qu'on va faire aujourd'hui, qui est le lettrage, comme ça ici, on veut, surtout si vous êtes débutant, puis que vous n'êtes pas trop trop forte, pas de force dans vos mains, le fil d'aluminium va beaucoup mieux aller pour vous pratiquer au moins. Après ça, vous pourrez vous pratiquer dans du fil de cuivre, ou même après ça dans du fil d'acier inoxydable. Mais l'acier inoxydable, ça prend, je vous dirais, ça prendrait peut-être un peu de pratique. Même moi, je ne suis pas sûre que je l'utiliserais. Mais vous pouvez vous lancer des défis. Aujourd'hui, on va écrire un prénom. S'il y a quelqu'un qui veut me suggérer un prénom à écrire, pas trop long, au lieu de réécrire Alice ou Thomas, je pourrais essayer d'en réécrire un autre. Évidemment, on ne veut pas tellement que, bien pour aujourd'hui, en tout cas, si vous avez un nom composé comme, je ne sais pas, moi, bien Marie-Claude, déjà, ce n'est pas trop long, mais il y a des noms composés très, très long. Ça va vous prendre, c'est parce qu'on le fait en un seul morceau de fil d'aluminium. Donc, le morceau va être très, très long, puis là, vous allez voir, c'est un peu difficile à manipuler dans ce temps-là. Ça fait que ça, vous mettez ça, vos ados mettent ça dans leur chambre, là, puis ça va être super cute, ou même ça pourrait être suspendu après la porte de chambre. Je vais y aller avec Julie parce qu'il n'y a pas beaucoup de lettres, puis il y a le petit défi de venir mettre le petit point, comme Alice, d'ailleurs. Dans le cas du Alice, ici, je suis venue mettre le petit point après, mais on pourrait le mettre pendant qu'on écrit le lettrage. Ça fait que je vais essayer de le faire pendant. Ça fait que je vais écrire le mot Julie, et je vous conseille, avant de commencer, d'écrire le mot que vous voulez écrire en lettre attachée à la main, parce que ça va vous dire un peu par où va venir passer votre fil de cuivre. Par exemple, le Julie. Moi, d'habitude, je mets tout le temps la première lettre en lettre détachée, mais là, il va falloir, je ne sais pas trop trop comment on va faire le J, mais ça pourrait être quelque chose comme... Ça, c'est un J, mais il faut penser que là, il faut venir faire le U. Fait qu'on va revenir un peu comme ça, puis quelque chose dans ce style-là. Le U ici, le L, le I, puis rendu là, on pourrait venir mettre une B, revenir, et moi, je fais mes E comme ça. Ça fait que ça pourrait être quelque chose dans ce genre-là, Julie. Le J est un peu touché, mais regarde, c'est un défi. Et j'ai, en écrivant le Alice et le Thomas, je me suis rendu compte que ça prenait peut-être à peu près 20 cm de fil par lettre. À peu près. Tout à l'heure, j'ai fait un petit test, puis ça avait l'air de marcher mon 20 cm. Fait que Julie, ça a 5 lettres, fois 20 cm, ça fait 100 cm, ça. Si mes calculs sont bons, alors on va mesurer la règle à 46 cm. Fait qu'au moins deux fois la règle. Puis là, on utilise un fil d'aluminium de 2 mm, qui est une grandeur moyenne. Oups, excuse-moi, Sabine. Vous pouvez accrocher votre chat en le faisant. Donc, 45-45, ça fait 90. Tiens, je vais rajouter 10 cm, là, puis ça va être correct. Fait que faites pas ça avec quelqu'un, là. Fait que vous voyez le grand, grand, grand bout de fil que j'ai ici, là. Il ne fit même pas dans la caméra. Fait que c'est quand même long. Donc, la pince à mâchoire de nylon, dont on a un peu parlé, qui vient, puis là, évidemment, plus votre fil est gros, plus ça prend un petit peu d'huile de bras quand on vient. Fait que ça, au fur et à mesure que vous allez manipuler votre fil, si vous voulez l'utiliser, excusez-moi, je disparais hors de la caméra, mais le fil est long. Fait que si vous voulez venir l'utiliser, bien, il n'y a pas de problème. C'est votre pince à mie. Puis, j'ai trempé mes pinces dans le Tool Magic. Si vous vous souvenez, dans les autres capsules, j'avais parlé du Tool Magic, qui est, j'en reparle, qui est un genre de liquide assez épais, qui sent très, très fort. Fait que vous ne laissez pas ça ouvert trop longtemps. Vous trempez vos pinces plates dans le Tool Magic, mais ça prend deux heures à sécher. Donc, tu sais, faites-le, essayez d'y penser d'avance, parce que vous ne pourrez pas les utiliser tout de suite. Vous les trempez dedans, puis ça, ça va être antidérapant, puis en même temps, ça va protéger votre fil de la pince, parce que la pince pourrait venir égratigner la couleur de votre fil. Parce qu'on s'entend qu'un fil d'aluminium bleu, ce n'est pas sa couleur naturelle. Le fil d'aluminium couleur naturelle, il est couleur aluminium. Fait que toutes les autres couleurs que vous achetez, c'est une couleur qui est rajoutée. Fait qu'elle peut être égratignable. Je ne sais pas si ça se dit, mais je viens de le dire. Et vous ne commencez pas trop au bout du fil. Vous voulez avoir un petit morceau de fil, évidemment, tout dépendant de ce que vous allez faire avec votre lettrage, qui va venir faire un genre de pied à votre lettrage pour qu'il tienne tout seul. Fait que ce petit bout-là, bien, c'est le petit bout qu'on n'utilisera pas dans notre lettrage. Fait qu'on ne commence pas trop au bout. Puis là, notre J de Julie, attendez une minute. Je vais commencer par la boucle ici, je pense. Puis, je vais m'aider de ma pince ronde un petit peu. Quoique, le Julie, là, moi, je ne pourrais pas y faire de... OK, je vais réfléchir en même temps. C'est pour vous dire qu'on le fait vraiment en direct. Fait qu'on vient faire une boucle comme ça. Je me mets comme ça. Excusez. Fait que ça, ça va être mon... ma partie d'en haut. Je vais venir la travailler tout à l'heure. Là, je m'en viens faire mon J ici. Si, quand on travaille le fil de métal, on essaye le moins possible d'y toucher. Ça a l'air étrange à dire, mais... Ouais, là, je pense que je viens de réveiller mon show, par exemple. Non, ce n'est pas une bonne idée, toi. Va-t'en. On va la reculer un petit peu. Donc, la partie du J ici qui est ronde, si vous voulez vous aider, vous pouvez vous prendre quelque chose de déjà rond, comme ça ici, et venir... Vous voyez, le courbé alentour, ça va déjà faire une plus belle job. Puis, la partie qui est là, il faut revenir sur nos pas. Fait que ce qu'on va faire, c'est que... Je viens plier mon fil comme ça pour qu'il revienne sur lui-même. Puis, pour que ça prenne moins d'espace, je viens avec ma pince, vous voyez, je viens comme l'écraser un peu comme ça. Un peu comme si mon crayon revenait sur lui-même, comme ça. Et je viens continuer à faire le tour de mon rond. Je reviens comme ça. Là, je vais venir faire le U. Pour ça, n'ayez pas peur, on va venir... Je vais venir le faire tout à l'heure. Parce que je ne sais pas encore comment je vais le... Et ici, on peut déjà là, une fois que c'est fait, on peut le recourber un peu plus, si on veut, avec nos doigts. Mais, comme je disais, vous essayez le moins possible d'y toucher. Là, mon U, il faut encore que je vienne faire la même chose. Donc, vous voyez, je le... Je vais vous le montrer comme ça. Je le fais comme ça, mais avec mes pinces, avec le Tool Magic. Si vous faites ça avec... Vous pourriez le faire avec ces pinces-là, mais ces pinces-là, ils glissent. Puis, si vous le faites avec des pinces où il n'y a pas de Tool Magic, vous allez très, 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 très doucement. Parce que vous ne voulez pas que ça vienne écraser. Ça se fait. Oups. Il n'y a pas de trouble. Mais, fait que là, vous voyez, je viens presque le plier en deux, là. Mon U. Parce que, ici, je suis montée, puis je suis revenue pour venir faire ça, ici. Donc, puis là, je vais venir faire la base de mon U, à peu près vis-à-vis la base de mon J. Je dis à peu près, parce que ce n'est pas une science exacte, non. Donc, ça, c'est mon U. Puis, je remonte, puis je redescends encore. Donc, vous pouvez soit le faire égal à l'autre, ou pas égal. Moi, ce genre de lettrage-là, je trouve que ça a un petit charme quand c'est pas... Il ne faut pas que ça soit trop croche, là, on s'entend. Mais, tu sais, quand tout n'est pas égal, 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 égal. Il y en a qui vont trouver que non. C'est votre... Vous le faites à votre goût. Fait que ça, c'est mon U. Non, pas pire. J'ai vu des O. Puis, ça, c'est une autre chose. Quand vous le faites la première fois, je vous donne comme exemple mon Alice. Le premier Alice que j'ai fait, il y avait l'air de ça. Ce qui n'est pas si mal, mais ce n'était pas le produit... En tout cas, moi, je préfère celui-là. Le A, déjà, le A, déjà, il est plus beau. Le E, un petit peu plus aussi. Fait que, tu sais, des fois, ça prend un petit peu de pratique à venir l'écrire. Bon. Fait que ça, c'est le U de mon Julie. Là, je m'en viens faire le L. Donc, vous voyez, je me sers de mes doigts pour venir courber mon fil. Puis, quand je dis qu'on y touche le moins possible, là, c'est que... Je vais vous le montrer avec le L. Le L, on ne le fera pas aussi haut que le J. Vous voyez, si je donne juste un petit coup comme ça de début. Puis là, je viens juste en venant courber mes fils comme ça. Déjà, j'ai un peu mon L. Il est un peu large, là. Mais, vous voyez, je n'ai presque pas touché à mon L. Fait que ça, je lui ai dit, je ne le ferais pas aussi haut que j'ai fait aussi haut, finalement. Puis, ici, vous allez venir, ça aussi, venir réduire un peu avec vos doigts, mais vous y allez toujours très, très, très doucement. Fait que là, j'ai mon L. En fait, il aurait fallu que je le fasse de l'autre bord. Ben oui, toi. Regardez. Ça, c'est un bon exemple pour vous montrer un petit truc. Mon L, j'aurais voulu qu'il vienne croiser l'autre et qu'il s'en aille par là après, au lieu de faire ça comme ça. Fait que ce qu'on va faire, regardez bien. Magie. Je tiens avec une pince ici puis mon L ici, je dis magie, mais ce n'est pas fait encore. Non, je pense que je vais le faire avec mes doigts. Ça va aller mieux. Je peux venir déjà, vous voyez, je l'ai twisté. Fait que là, mes deux fils, ils se trouvent à venir se croiser. Je ne l'avais pas fait du bon bord, mais ce n'est pas grave. J'ai sauvé la situation. Fait que là, j'ai déjà mon J-U-L de Julie. Diane. Moi, j'écrirais à l'ordi la grosseur de ce que je veux et l'imprimer, puis suivre sur la feuille imprimée. On peut toujours faire ça aussi, mais suivre sur la feuille imprimée, vous allez toujours être à plat. Fait que peut-être, ça pourrait marcher. Moi, j'aimerais mieux comme le tenir de temps en temps dans mes mains, mais de temps en temps, vous pouvez venir le mettre sur votre feuille, effectivement. comme ça, ça serait écrit peut-être plus droit. Fait que là, j'ai mon J-U-L, je viens faire mon I. Fait que mon I, ça, ce n'est pas bien compliqué. Puis ce que je vais faire, c'est que j'ai dit tout à l'heure que je viendrais mettre une bille pour le I du juillet. Puis ça, ça va être la même chose pour les barres de T aussi. Tu sais, le Thomas ici, je suis venue le faire à même le même fil. Tu sais, j'ai fait comme je suis montée comme ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, je suis montée puis je suis redescendue. Mais on aurait pu juste monter, descendre, puis la barre du T, venez la rajouter après en la twistant alentour. Ça peut faire un élément intéressant aussi. Bon, le I du juillet, on le fait quoi? On le fait-tu, on le fait-tu blanc? On va le faire blanc, tiens. Fait que là, je mets, évidemment, vous mettez des billes qui ont un trou assez gros parce que déjà, un fil d'aluminium de 2 mm, ça commence à être un peu gros. Fait que soit des billes de bois, des billes de céramique dans ce cas-ci ou des billes de métal, ça va bien rentrer dans vos pierres fines. Bien, il faudra agrandir le trou si vous voulez le rentrer dedans. Fait que là, le I, je vais venir le mettre à peu près ici. Puis là, je viens, parce que là, évidemment, il faut que je bloque ma bille en haut. Il ne faut pas qu'elle redescendre. Fait que je fais un peu comme le cours d'enrobage qu'on a eu. Je viens faire le tour du I comme ça, puis je vais venir juste faire un tour comme ça, juste pour dire qu'il tient. Vous voyez? Comme ça. Et je redescends, continue mon I. Comme ça. Puis ça, mettons, je viens comme ça. Le I, il est un peu croche, on s'entend. Fait qu'on peut venir jouer avec le L puis venir redresser un peu le I avec nos mains après qu'il soit un petit peu plus droit. J'avais plus le compas dans l'oeil pour faire le Alice que le Julie, je pense. Là, je suis descendue un petit peu trop bas. Fait que je vais remonter un peu. Comme ça. Oups. Il était ainsi. Fait que vous voyez que j'arrive au bout de mon 80 cm, j'avais dit. Fait que c'est une mesure pas pire, le 20 cm par lettre. Évidemment, il y a des lettres qui en prennent plus que d'autres, mais 80, disons que ça serait, vous pourriez en mettre un petit peu plus que 80, pour être certain. Là, je m'en viens faire mon E. Fait que mon E, je peux juste faire une boucle comme ça. Tu sais, je pourrais venir faire un E juste comme ça. Ça serait encore plus simple. Moi, j'aime bien les E faites comme ça. Fait que je vais me gâter. Fait que le E faites comme ça, vous venez faire, en fait, la boule d'en haut, comme ça. Et, le moins vous allez toucher votre fil, tu sais, des fois, on va leur dresser le fil, puis là, il va avec nos doigts. le moins vous allez faire ça, le mieux ça va être dans le cas du E. Puis, c'est vrai pour à peu près tous les fils de métal. Parce que sinon, votre fil, au lieu d'être lisse et droit, il y a tout le temps comme des petites coches de doigts dedans qui fait que ça fait moins joli. Fait que là, mon E, ça en vient bien, mais ceci étant dit. Fait que vous voyez, bon, peut-être j'aurais eu tendance à le faire un peu plus long pour faire la partie qui va faire que mes lettres vont tenir sur une table. mais si vous voulez l'accrocher à une porte, ça, ça serait parfait. Fait que ce qu'on va faire, on va rajouter, tiens, on va rajouter, qu'est-ce qu'on a comme couleur? C'est bien les billes de couleur différente, des sacs de mix parce qu'on peut choisir nos billes. Puis, vous allez venir, en fait, le faire dans ce sens-là. Puis, vous faites comme, tu sais, ça peut être des, dans le cas du Alice, il m'en restait beaucoup de fils. Fait que on a fait des belles volutes comme ça. Lui, il va m'en rester un peu moins. Mais c'est pas grave. Puis, après ça, vous venez le positionner soit devant le nom ou derrière pour que, tu sais, déjà, ça tient un petit peu mon Julie, là. Parce que, évidemment, de la façon que j'ai fait mon Julie, puis ça, je n'ai pas pensé depuis le début, c'est qu'il aurait fallu que je fasse un J où j'aurais un petit morceau qui viendrait vers le bas pour venir tenir mon, mais je ne l'ai pas fait. Comment on va faire ça, Julie? On le laisse tout de même? On pourrait venir y mettre une petite bille ou non? Non, je pense que je ne mettrai pas une petite bille. Deux billes, ça va être assez. Puis là, vous y allez avec vos doigts. Puis à chaque fois que vous pliez comme ça, soit que vous laissez la boucle grosse comme ça, si vous aimez ça, ou que vous venez, comme je disais, avec les pinces puis le tool magic, vous venez comme replier votre fil comme ça, puis je ne sais plus quoi faire avec. Soit que vous le coupez ou vous pourriez juste avec le petit bout qui reste là, venez faire un petit, un genre de début de petite spirale. Je dis ça là, mais de même à peu près. À peu près. Fait que là, mon Julie, même s'il n'y a rien, là, vous le mettez debout, puis là, vous venez le placer pour que les lettres arrivent, pour que ça tienne bien. Genre de même. Yip. Bon, évidemment, c'est un coup de vent. Puis mon U, il est un peu croche. Comme ça. C'est pas pire. Bon. Hey. Bon, peut-être, je pourrais jouer avec le... Parce que... Contraire, par là, peut-être. Vous pourriez le mettre en rond pour qu'il tienne mieux. Bon, c'est pas laid comme ça. Mais là, vous le voyez pas, là, mais... Fait que voilà, mon Julie. C'est pas pire, hein? Fait que... Comme je vous disais, peu importe le nom que vous allez... Je vous conseille fortement quand vous le débutez, là, de l'écrire à la main. Puis, écrivez-le comme si vous ne pouviez pas lever votre stylo de la feuille. Comme ça, ça va vous forcer à voir où votre fil va s'en aller quand vous allez le faire en fil. Et pour qu'on... Que je vous montre encore un peu comment manipuler votre fil d'aluminium, je vais vous montrer comment faire une fleur 5-5-5. C'est un bonus. Puis, vous pourriez aussi, tu sais, là, on écrit des prénoms, mais tout à l'heure, je jouais avec du fil. Bon, c'est pas... Peut-être pas, là... Tu sais, vous pouvez écrire le mot love. Puis, vous pouvez, tu sais, utiliser le lettrage que vous voulez, là. Évidemment, il faut que ça reste en lettres attachées parce que si vous faites ça en lettres détachées, vous pourriez faire ça en lettres détachées puis venir les attacher avec du tout petit fil. Ça pourrait être ça aussi. Mais, tu sais, vous pouvez vraiment écrire toutes sortes de choses avec le fil. Et il y a des fils qui sont un petit peu plus petits. Ça, le argent, c'est du 1.5 mm tandis que le bleu et le rose, c'était du 2 mm. Fait que je vais vous montrer comment faire une petite fleur vite, vite. Vous allez aimer bien ça, faire des petites fleurs de même. Ça va être un petit bonus pour aujourd'hui. Puis, amusez-vous avec le fil. Essayez toutes sortes de choses. Avec le fil d'aluminium, ce qui est intéressant vu qu'il est très mou, c'est que même avec du gros fil comme ça, on peut enrober, entourer, faire du wrapping à l'entour des pendentifs de pierres fines puis venez faire un beau pendentif sur une chaîne. Vous pourriez faire ça avec ça. Fait que la fleur. Puis ça, c'est pour vous montrer un peu aussi que le fil, il ne faut pas trop le manipuler quand on le travaille. Vous allez à peu près à un tiers du fil. Donc, à peu près ici. Puis là, j'ai découpé quoi? Évidemment, ça dépend de la grosseur de fleur que vous voulez faire. En centimètres, 30 cm à peu près. Fait que à peu près au tiers de votre fil, regardez, vous venez plier votre fil comme ça. Un peu comme on a fait le L de tout à l'heure. Mais là, on fait une fleur. On va la faire un peu plus petite comme ça puis là, je tire. Fait que je ne viens pas toucher à ça. Je ne touche pas. Fait que là, j'ai déjà un pétale de fait. Et mon fil est déjà placé dans l'angle où je vais venir faire le deuxième pétale. Fait que là, le deuxième, c'est un peu plus touché parce qu'il faut venir le faire à peu près de la même grosseur que le premier pétale. Comme ça. Vous voyez, déjà, j'ai comme son, son, son pas pire égale. Et votre fil, il vient toujours tomber. là, il faut que vous veniez faire le pétale suivant. Fait que, c'est presque facile. Fait que, vous voyez, je continue. Je vais faire une fleur à quatre pétales comme ça. Et, peut-être que j'aurais pu prendre un petit peu plus grand de fil. Là, ça va être juste. Fait que là, j'ai comme mes quatre pétales. J'ai déjà pas mal une... Puis, pour que ça, ça tienne bien, on pourrait le laisser comme ça. On pourrait venir mettre, en fait, cette baie-là est un peu grosse, mais on pourrait venir mettre une baie ici. Ou sinon, ce qu'on fait, en fait, le fil qui est là, je viens le rentrer. Oups. Parce que sinon, vos pétales, ils vont toujours bouger. Fait que, je viens le rentrer comme ça. Je viens faire le tour au cœur de ma fleur. Puis là, je vais m'aider un peu parce que j'ai coupé mon fil et une petite affaire trop petite. Comme ça. Puis là, vous venez arranger vos pétales. Comme ça. Fait que là, ma fleur est un petit peu plus stable. Puis là, ça dépasse. Ça, vous pourriez intégrer ça dans un bijou. Fait que ici, je vais venir faire une spirale. Fait qu'on récapitule. On l'avait vu un petit peu la spirale dans d'autres cours. Fait qu'on fait un oeillet fermé comme ça. Et là, avec les pinces, je viens tenir mon oeillet puis je viens enrouler vous voyez ma spirale. Fait qu'on pourrait le faire avec les mains aussi, mais la pince permet de venir aplatir ça. Puis là, vous allez tourner jusqu'à temps que vous arriviez sur la fleur. Et là, rendu sur la fleur, vous venez la placer avec vos doigts pour que la spirale arrive. Tadam! C'est-tu pas assez cute? Voilà. Fait que là, j'ai ma fleur. Si j'avais coupé un petit peu plus long de fil, j'aurais pu avoir un morceau qui vient faire une tige ou même qui vienne... Puis ça, vous pouvez même l'accrocher à un bijou comme ça sur votre pendentif. Fait que voilà pour le fil d'aluminium. Wow! C'est beau, hein? Je veux juste vous montrer un petit peu avant qu'on se quitte. Peut-être que vous le verrez pas à la caméra, mais un peu comment on pourrait travailler le fil. Ça, c'est du fil d'acier inoxydable. Évidemment, l'acier inoxydable, il change pas de couleur. L'aluminium changera pas de couleur non plus. C'est juste que si on le prend de couleur, on peut venir égratigner le revêtement. Mais sinon, le fil d'aluminium, il s'altère pas non plus. Fait que ça, on aime ça pour ça. Fait que admettons que je me coupe un petit bout comme ça. Fait que le fil d'acier inoxydable, je vais essayer d'écrire quelque chose de vite, vite, vite. OK? Mettons que j'écris encore mon mot love. il va déjà, bon, pour certaines lettres, ça va presque aussi bien que les autres fils, mais vous pourriez pas avoir un fil de la même grosseur que le fil d'aluminium en en fil de, voyons, je le dirais pas, d'acier inoxydable. Ça sera pas, ça sera pas courbable, Vous pourriez pas travailler ça. Fait que, il faut le prendre un peu plus petit. Puis, il y a tout le temps une espèce de petit, de petit spring dans le fil d'acier inoxydable qui fait que c'est ça qui est difficile un peu à travailler. Mais, ceci étant dit, c'est faisable. C'est juste plus dur. Fait que si vous aimez les défis, vous pouvez le faire. Puis, quand il y a le temps de faire, vous voyez dans l'oeuvre, là, quand je faisais ça, puis que je venais l'écraser un peu, bien, on peut arriver à le faire vu que le fil est plus petit. Mais, vous allez remarquer que quand vous le travaillez, c'est beaucoup plus dur. Ça se fait pas tout seul. Fait que vous pourriez vous essayer, bon, tiens, je vais écrire juste ça de même, là. Vous pourriez vous essayer de le faire avec du fil d'acier inoxydable si vous en avez. mais prenez pas tellement plus gros que, vous voyez, ça, c'est du calibre 20, peut-être du 18, mais pas tellement plus gros que ça parce que sinon, vous allez vraiment, vraiment avoir de la misère. Puis ça, vous allez avoir de la misère à le lisser avec la pince à mâchoir de nylon. Fait qu'on va essayer le mot santé. Fait que, c'est toujours la première lettre qu'on sait jamais trop, trop comment on va la faire, mais... comme ça. Là, il va falloir que je revienne comme ça pour venir faire le A. Comme ça. Le N, ça, c'est pas P. Ça se fait bien. Le T, je vais vous montrer comment faire la barre après. Puis le E, on va le faire comme ça. Puis le petit accent, on va voir qu'est-ce qu'on va faire pour le faire. On va le faire après. Fait que la barre du T puis le E, on va venir les faire après. Donc ça, c'est pas P. Anna qui demande est-ce qu'on peut lisser avec des pinces ordinaires? Non. Même vos pinces où vous avez mis du Tool Magic, ça ne laissera pas parce que c'est antidérapant ça. Ça vous prend une pince molle puis si vous faites avec des pinces de métal, bien là, ça va tout enlever la couleur sur votre fil. Fait que la pince, je vais vous la remontrer, la pince de santé, 1, 2, 3, 4, 5, comme Julie, ça fait qu'à peu près, on va découper 100 cm. C'est ça qu'on avait fait d'ailleurs, je pense. On va découper un petit peu plus grand parce qu'on n'avait pas eu assez. Tiens, deux fois, ça fait 92. Tiens, comme ça. Comme ça. Et donc, quand vous utilisez la pince à mâchoir de nylon, elle est faite pour ça parce qu'elle glisse sur le fil sans abîmer la couleur. Vous allez voir, ça laisse des petites coches dans votre plastique de mâchoir de pince. puis là, on a l'autre fil. Comme ça. Alors, j'ai dit que on va essayer de faire un beau S. Ça, ça va être ma... Moi, je suis beau cher, ça fait que ça, je peux que je ne le parte pas dans le même sens que vous. Fait que peut-être que quand vous allez le faire chez vous, vous allez dire, ben, coudonc, attendez, je suis un petit peu mêlée de même que je vais le faire. Comme ça, ouais. Non, comme ça. OK. Là, je m'en viens faire la courbe. Les courbes qui sont accentuées comme ça, si vous voulez vraiment qu'elles soient parfaites, ben, vous pouvez utiliser, tu sais, des pinceaux ou un crayon ou, tu sais, le faire à l'entour de quelque chose de déjà rond si vous ne vous faites pas assez confiance pour le faire à la main. Là, puis je pense que là, je vais être partie pour l'écrire plus petit le mot santé, mais ce n'est pas grave. Excusez. Mon fil est tellement long qu'il accroche partout puis là, je sors de la caméra. Fait que comme ça, puis là, je reviens, ne bougez pas, je vais venir le plier comme ça. Puis, comme j'ai dit, on vient l'écraser un petit peu comme ça. On s'en vient comme ça. Puis là, on s'en vient faire le A. Fait que là, il va être un petit peu plus petit. Puis le A, je le fais vraiment comme, je ne sais pas, mettons, ça, c'est ma pince ronde. Faites attention avec la pince ronde quand vous la mettez sur le fil. si vous la tenez trop fort avec la pince ronde, ça va faire une coche dans votre fil. Puis ça, bien, on ne veut pas ça. Fait que, je vais le tasser un peu. Regardez, là, je m'en viens faire le A de santé. Puis, vous y allez doucement, parce que si jamais, je ne sais pas, moi, je vais faire n'importe quoi. Mettons, vous faites ça, vous vous dites, ah, ce n'est pas ça que je veux faire. vous pouvez toujours revenir en arrière comme ça, lisser votre fil avec la pince à mâchoir de nylon ou vos doigts, puis recommencer là où vous vouliez le plier vraiment. Fait que, tu sais, ce n'est pas trop stressant non plus. Ici, je viens le replier encore en deux pour faire mon A. Puis, si vous n'aimez pas les A faits comme ça, bien, dessinez-vous un A que vous aimez. avec la calligraphie que vous aimez. Mais, encore là, il faut que ça reste en lettre attaché. Bon. Là, on va le redresser. À date, à date, ce n'est pas pire. On s'en vient faire le N. Le N, il ne devrait pas être trop dur parce que c'est juste comme... Puis, regardez bien, le N, que ce soit un N ou un M, là, je fais quelque chose qui ressemble à un à un M, mais en fait, excusez, je vais venir, la partie du centre ici, je vais venir vraiment la rapprocher le plus possible pour que ça ait plus l'air d'un N que d'un M. comme ça. Vous voyez, quand on vient le rapprocher comme ça, ça a plus l'air d'un N. Fait que, sans T, on s'en vient faire la barre verticale du T. Des fois, les T, c'est des grandes lettres, donc on peut aller jusque là. Fait que, je reviens comme ça puis encore là, ici, je vais venir rapprocher comme ça. Puis, on va venir faire la barre tout à l'heure. Puis, mon E, je vais le faire différent de l'autre E, donc juste une boucle comme ça, un peu comme les pétales de fleurs de tout à l'heure. Fait que, vous venez juste comme faire le E comme ça. comme ça. Puis là, bien, ici, on va le laisser comme ça pour l'instant. Fait que, vous voyez, là, j'en ai un petit peu trop, mais j'ai fait mes lettres un peu plus petites que tout à l'heure. tu sais, c'est pas super égard. Mon A est plus gros que mon N, mais bon, bien. Ça, c'est mon S. Je ne sais pas, regarde, je fais n'importe quoi. J'ai le goût de faire ça. Fait que, je fais ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Comme ça. Ça a l'air bizarre un peu. Comme ça, peut-être. Je ne sais pas. Je vais le couper après. Donc, admettons que je le coupe à peu près ici. Là, je n'aurais pas besoin de tout ça, de toute façon. Là, vous pouvez encore là venir y faire des boucles décoratives dans lesquelles vous allez venir rentrer des billes genre comme ça. Puis, mettons que c'est ça. OK? Là, la barre du thé, c'est là qu'on va voir si c'est beau ou pas beau. Il est ainsi, toi. Il faut vraiment, bon, vous voyez, là, il tient bien. Si vous voulez le faire tenir sur une table. Il ne tient pas toujours bien, mais il tient bien. La barre du thé, bon, on veut venir mettre une barre comme ça, mais là, il faut l'attacher après ça. Alors, ma barre de thé. Fait que, soit que vous pourriez la mettre comme ça puis avec un plus petit fil venir l'attacher ou, puis là, je réfléchis en même temps. Peut-être que ça ne sera pas beau ça, je ne sais pas. Mais des fois, juste à faire ça, vous voyez, avec votre fil, comme ça, mais, si vous voulez que ça tienne bien dessus, on vient juste l'écraser un petit peu avec les pinces avec le Tool Magic, juste pour ne pas que ça descende. Puis votre barre de thé, ça pourrait être ça. Évidemment, on va la couper un peu parce qu'elle est grande. Elle pourrait être encore plus stable que ça. Comme ça. Puis là, on coupe à la longueur qu'on veut. Fait que notre barre de thé, ça pourrait être ça. Santé! Puis le petit accent aigu, je ne sais bien pas comment on va le faire, en fait, le petit accent aigu. mais, stay with me, on va essayer quelque chose. Si je fais comme un petit œillet comme ça puis je viens le rentrer là, peut-être que ça ne sera pas vous, je ne sais pas. J'essaye des affaires. Mais c'est ça qui est un peu le... Moi, c'est ce que j'aime quand je fais des bijoux, c'est d'avoir des petites contraintes puis trouver des moyens pour régler mes contraintes. Évidemment. Ça dépend des personnes. Oh, ben non. C'est peut-être pas l'idéal. Ça fait un drôle. Ça fait un drôle d'accent aigu, santé. On ne pourrait pas mettre d'accent aigu. Fait que, petite fleur, on a écrit le mot Julie. Aujourd'hui, on a écrit le mot santé. On a écrit le mot love. Fait que, faites preuve de... Tu sais, ce genre de... de technique-là, là, vous pouvez vous lâcher lousse puis essayer toutes sortes d'affaires. Puis c'est souvent en essayant des trucs qu'on dit, ah, ben c'est donc bien beau ça, je pourrais faire ça comme ça puis je pourrais faire ça comme ça. Admettons que vous venez d'écrire un mot comme ça, là, vous dites, ah, je ne l'aime pas, je ne trouve pas beau. Au lieu de, bon, le mettre de côté puis recommencer avec du fil neuf, tant que vous n'avez pas trouvé comment vous allez l'écrire, regardez, ça se défait, ça. Et c'est là que votre pince à mâchoir de nylon elle rentre en ligne de compte. Fait que même des petits bouts comme ça, vous voyez, tout crocheté, là, c'est sûr que votre fil, il va être moins beau, mais vu que c'est juste pour de la pratique, puis là, vous pratiquez là-dessus puis quand vous êtes sûr de votre affaire, là, vous le faites avec du beau fil. Là, c'est sûr qu'il a été beaucoup, beaucoup, on voit qu'il est un petit peu magané, t'sais, c'est certain. Mais, vous voyez que vous allez être capable de lisser assez pour être capable de venir réécrire d'autres choses après. Puis, n'ayez pas peur de le faire plusieurs fois. Vous allez voir, si vous serrez des dents en plus, c'est le signe que c'est efficace. Fait que ça, après ça, vous le réutilisez pour écrire votre mot, puis gaffe, faites-le jusqu'à temps que vous l'avez bien écrit, puis là, vous le refaites avec du plus beau fil. Voilà. – Sous-titrage – Sous-titrage